Bon matin! Bon matin tout le monde! Bienvenue chez moi dans mon atelier à la maison. Merci d'être là. Bienvenue pour cette grande première pour moi, pour vous à la maison. Surtout pour Michel Grenier de distribution au Modélis à Laval. C'est lui qui va me permettre de faire cette vidéo-ci et les prochaines. Donc, merci à toi Michel. Merci de me faire confiance pour présenter les nouveaux modèles à venir. Donc, on commence avec celui-ci. C'est fait par la compagnie ECX. C'est un beau petit crawler de 1,18ème. Il s'appelle Tempa Génération 2. Alors, qui est entièrement RTA. Je suis désolé, je veux dire d'avance. Désolé, Michel aussi. Je l'ai ouvert, moi, samedi. Je l'ai reçu samedi. Je l'ai ouvert samedi. Je ne vous ai pas attendu pour faire l'open box. Je suis vraiment désolé. Je suis comme un enfant. Un enfant de 250 livres, mais je reste un enfant. Un enfant à l'intérieur. Vraiment belle, pour vrai. C'est un des plus beaux crawlers que j'ai vus. Parce qu'habituellement, les crawlers, je trouve qu'ils ont l'air des insectes, des bébites. Mais celui-ci, vraiment, depuis la mode du scale, que ça fait déjà un bout qui est en place dans à peu près tous les téléguidés. Je trouve qu'ils n'ont pas manqué leur coup, question des âmes. Donc, on ouvre ça ensemble. On va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est le bout. Vraiment le fun pour moi. Je pense pour vous aussi. On va commencer avec des affaires plates. Parce qu'il y en a toujours dans des open box. Il y a toujours des affaires plates. Ça, c'est l'affaire la plus plate. C'est d'ouvrir les sacs. Donc, on commence avec la fameuse manette qui vient avec, que j'aime beaucoup. On a un beau volant avec, dans le fond, il y a un frein à disque, une imitation de frein à disque, naturellement, avec un galeper bleu. Je trouve que ça fait un beau détail avec un genre de... Bien, c'est pas un genre, c'est comme un Mac, dans le fond. Ça, c'est pour le petit détail de la manette. On a un genre de semi-finicarbone ici, alentour. On a des ajustements en haut avec. On va essayer de lever ça sans rien casser. Parce que moi, je ne suis pas doux avec mes choses. Donc, bon, je l'ai. Alors, c'est simple. Tous les ajustements se font manuellement ici. Il n'y a pas de bip, de couleur, d'écran compliqué. Donc, même pour un enfant, c'est très facile d'utilisation. Ça fait que ça, je ferme ça. On met ça de côté. Dans le sac, on a le manuel d'instruction. Comme je vous l'ai dit tantôt, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, ça vient avec quatre piles dehors. J'ai le chargeur mural ici. Je regarde encore. J'ai des petits spacers pour la suspension. Pour lui donner plus de fermeté. Alors, ça, c'est pour qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est le moment que tout le monde attend. Alors, voici. Non, ça ne tient pas. On va essayer de nous faire ça. On va l'avoir. Bon. Alors, voici le Tampa Génération 2. Si vous avez vu la Génération 1, allez voir sur Internet, vous allez voir que ce n'est pas du tout la même machine. Plus, beaucoup plus large, plus jolie, plus tout. Ce n'est complètement pas la même machine. C'est le jour et la nuit avec celle-ci. On a, écoute, on a une bonne dimension. D'après moi, on est proche du 4 pouces de diamètre facile. Oui, on a un petit peu plus que 4 pouces en diamètre. Puis, en largeur, on a facilement, on a un pouce et demi de large. Je vais regarder juste la longueur pour le fun parce que, vous voyez, j'ai 13 pouces 3 quarts de long. C'est relativement long. On dit que c'est 1,18, mais je pense que c'est plus du 1,12 que du 1,18. Je vais même, je vais vous comparer avec un modèle 1,10. Ça, c'est un jetteau. Puis, vous allez voir qu'il n'en manque pas beaucoup pour se rendre à du 1,10. En fait, longueur, je veux dire. C'est sûr que l'autre est beaucoup plus large. Mais, c'est vraiment le bel gros sens. Bon, donc, revenons à nos moutons, comme on dit ici. Ouais, entièrement barré parce que ça reste un crawler. Il faut que ça soit barré. Donc, les différentsnels sont barrés en avant, en arrière. Link en métal, à grandeur. Ça, je suis surpris parce que ça reste quand même... C'est un téléguidé qui se vend 200 $. Donc, 200 $ ici plus taxe, mais c'est quand même une machine RTR. Pour 200 $, je suis surpris de la qualité de fabrication de la machine. Oui, c'est des drive shafts en plastique, mais les embouts sont en métal. Oui, les embouts sont en métal. Ça, c'est cool, hein, quand les embouts sont comme ça. Parce que le drive shaft de plastique, oui, il est en plastique, mais ça devient une pièce fusible. Puis, ça, dans les téléguidés, ça prend ça. Surtout quand on a des enfants qui vont jouer avec ces bébelles-là, parce qu'elles sont un petit peu plus rough que les adultes. Donc, ça, OK. Drive shaft en plastique, mais en bout en métal. Link en métal. Si je regarde bien, même le steering link en avant est en métal aussi. On a un cerveau de direction de 3 kg. C'est pas énorme. Le boîtier est en aluminium. C'est pas énorme, 3 kg, mais c'est tout petit. On n'a pas vraiment... Je pense pas qu'on a besoin d'un 20 kg là-dessus. Mais, tout se fait. D'ailleurs, je pense qu'on a même un optionnel. On a un 9 kg optionnel, si je regarde bien. Ouais, j'ai un cerveau optionnel chez Horizon Hobby. Aux alentours de 20 $ US. Donc, si jamais ça ne fait pas, on a juste à changer le cerveau en avant. Mais, je pense que ça va faire la job. En gros, suspension à l'huile. Je ne sais pas si on l'entend. On entend le petit scoopy, scoopy. C'est suspension à l'huile pour ce modèle-ci. Et, et, et... Ça, je vais vous montrer ça. Il va falloir que je ferme un peu mes lumières, sinon on ne verra pas. Il y a quelque chose de super aussi là-dessus. On a des micro-pines. Écoute, il ne faut pas... Ça va faire attention avec ça. Je vais vous les montrer. C'est dans le petit... On n'a pas, on n'a pas perdu. Et, qu'est-ce qui est le fun là-dedans? Le haut d'en avant. Il s'ouvre comme mon ancienne corvette. Ça va aller à l'envers. Puis, regardez bien ça. Je vais vous fermer un peu de la lumière. Ah, ouais. On va fermer les lumières ici. Je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment le fun. Je vais même... fermer ma grosse ampoule de fou. Yeah! Je vais vous montrer quelque chose que vous allez triper qui est inclus dans la machine. Vraiment nice. De près. Un, deux, trois. Ouais! Des LED. Des LED qui sont inclus là-dedans. Moi, je trouve ça vraiment génial. C'est des petits détails qu'on aime. Je vais allumer mon restant de lumière. Puis, ces LED-là sont branchés sur une batterie NIMH de 7.2 volts. C'est une 6 cellules. Oui, c'est une 900. Ça monte. On a des piles optionnelles chez Horizon qui vont jusqu'à 1100. 1100 mAh. Je vais vous dire le prix encore. Ouais, c'est encore 20 $ US. Donc, c'est pas gros. On peut s'entraîner 3-4 petites piles comme ça. Puis, j'ai lu qu'on faisait une bonne demi-heure, un bon 30 minutes avec cette pile-là. Donc, si on s'entraîne 3 sur soi, je pense que c'est en masse pour avoir du plaisir. Même qu'il y a une demi-heure, ça dépend toujours de chacun. Une demi-heure, c'est quand même bien pour un modèle de cette grosseur-là avec une petite batterie comme ça. Donc, je vais serrer ça ici. On va remettre nos pins pour ne pas les perdre parce que c'est assez petit. Merci. On reste toujours dans l'échelle 1,18. Châssis, 2 mm d'épaisseur. C'est très, très, très bien. Ici, on a un Speed Control 2 dans 1 avec le receivre qui est de 20 ampères. Donc, un Speed Control de 20 ampères sur un moteur. C'est un moteur à brosse 3,80. Si je me souviens bien, je l'avais écrit quelque part. Moteur, moteur. Oui, c'est un 32T. Donc, c'est un moteur qui est très bas. C'est excellent. Je vous dirais, c'est pas trop bas. C'est pas trop haut. C'est vraiment dans le milieu. C'est parfait. Là-dessus, sur ce moteur-là, qu'est-ce qui est bien des moteurs à brosse? C'est que ça peut aller dans l'eau sans problème. Ça fonctionne d'un verre d'eau, un moteur à brosse, d'ailleurs. Ça lème l'eau. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est vraiment une belle machine. Là, c'est à regarder comme il le faut. C'est vraiment une belle machine. Alors, si on revise vite, vite, je vais prendre mon petit papier parce que je retiens pas tout. Châssis 2 mm d'épaisseur. Ça vient qu'un chargeur mural. Batterie NIMH de 6 cellules de 900 mAh. Moteur 380, 32T. C'est un moteur à brosse. Les connecteurs, c'est vrai, c'est des EC3 des horizons bi. Le speed, c'est un 20 ampères. On a un cerveau spectrum de 3 kilos en avant. Les gears sont en plastique, c'est pas Metal Gear. La LED en avant. Puis, en gros, c'est à peu près ça. Les différentiels qui sont qui sont barrés dessus. Entièrement entièrement Bering, entièrement monté sur Bering. Je vois même en arrière ici. Je voulais vous montrer quelque chose d'autre. En arrière, il y a des petits trous. Je ne sais pas si vous pensez à la même chose que moi. Mais c'est pareil ici comme en avant. Donc, peut-être possibilité de mettre, vous me corrigerez les maniaques de Crawler si je n'ai pas raison, mais peut-être de possibilité de mettre un autre cerveau de direction en arrière pour avoir les 4 roues directionnelles. donc c'est vraiment bien ça aussi. Bon, je le laisse de côté. Dans les options chez Horizon, je fouillais ça hier. Donc, on a une batterie de 1100 NIMH pour aux alentours de 20 dollars US. Rear hub alu. Ça, c'est la partie ici. Elle se fait en aluminium qui est optionnelle. Et cette partie-là, c'est ça, 20 dollars US celle-là aussi. Les spindles. Les spindles, c'est ça ici. C'est la partie qui relie le hexagone au steering link à la rade d'ici en avant. On voit bien la partie qui est faite comme en trois parties dans le fond. En une partie, mais je veux dire, il y a trois endroits où on visse. C'est la partie du fond. Elle, elle se fait complètement en aluminium et ça se vend aux alentours de 35 dollars US. Puis, on a en option un cerveau avec un boîtier tout en métal aussi, mais de 9 kilos au lieu de 3 kilos chez Horizon pour aux alentours de 20 dollars US aussi. Donc, cette machine-là est disponible chez Distribution au Modélis à Laval. Vous pouvez aller voir les liens en bas de ma chaîne YouTube. Tous les liens sont là. Un gros merci encore à Michel pour cette présentation-là. Et n'oubliez pas de vous abonner. Petit pouce bleu. Alors, merci beaucoup. Puis, à la prochaine pour un autre démonstration de super téléguidé. Merci. pour un autre démonstration. Merci. Merci. Merci.